Hey! Salut tout le monde! Ici Mega! Re-bienvenue dans le unboxing d'une top deck crate de la version Johto. Aujourd'hui guys, si je me trompe pas, j'ai pas vraiment regardé. C'est-tu le dernier? C'est-tu la dernière de Johto? Je pense que c'est la dernière de Johto. Je pense qu'on va avoir le badge du trainer, le premier Dragon Trainer de tout Pokémon. Le huitième badge de la version Johto. Bref, c'est la boîte du mois de septembre. Puis, je l'enregistre en ce moment le 28 si je me trompe pas. Si je me trompe pas aujourd'hui, on est le 28 alors que je l'enregistre. Donc, on est encore dans le mois de septembre. Donc, pour une des rares fois, top deck crate a réussi à délivrer avant la fin du mois. Je suis vraiment fier de vous guys. Je sais pas si y'a quelqu'un chez vous qui parle français, qui a écouté mes unboxings, qui se sont dit, ouais, faudrait peut-être que mes gars y aillent, y aillent sa boîte avant la fin du mois de septembre. Mais bref, ça se trouve, on peut-tu l'ouvrir? J'ai l'impression que... Ah! Je l'ai pas ouvert sur le dessus. Eh mes gars, c'est pas ton affaire. Et voilà, bon, on va venir par l'ouvrir sa boîte-là. Donc, on a réussi à l'avoir avant la fin du mois de septembre. Je sais pas quand est-ce que... Je pense que je vais la faire... Je pense que je vais mettre cette vidéo-là en ligne un mardi. Habituellement, les top deck crate, je mets ça le mardi. Donc, on va être un petit peu en octobre. Donc, vous allez la voir un mois en retard. Yeah! Alright, Blackthorn Gym. C'est ça que je pensais. Donc, oui, ça va être un petit peu en temps pour vous. Encore des boîtes de deck. J'ai plus de place pour ça. Ah my god, ok. On va voir qu'est-ce qu'on a à part la drogue. My god, c'est sombre, ça... Ah! Je viens de voir de quoi ça a l'air sur la caméra, puis c'est sombre. Là, on voit de quoi. Ok. Laissez-moi tout sortir. Qu'est-ce qu'on a? C'est un moissier. Donc, on a des packs. On va y voir plus tard. Héhéhé. Puis, on a encore des sleeves. Hypermat, card barrier. Protect and store. Hypermat green. Ah oui, c'est des sleeves. Et voilà. Oh, on a de quoi dans le fond? Mais qu'est-ce? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Des genres de jetons. Oh, Team Skull. La Team Skull, ça? C'est la Team Skull. C'est un peu bizarre pour la Team Skull. Il y en a-tu d'autres à quelque part? Ou bien, c'est... Non? Ok. On a des jetons. Ok. Qu'est-ce que c'est... On va... Ok. On va voir qu'est-ce que... La carte postale nous dit ce mois-ci. Donc, je m'étais pas trompé. Ce mois-ci, c'est la dernière... De Joto. Si on peut avoir un focus, s'il vous plaît. Hein? Un petit focus, ça ferait pas de tort. Faut pas être plus proche que ça, là. On va dire que ça fait. Yeah! Alright. Et voilà. Le dernier badge. La région de Joto. Donc, on va voir sur la carte qu'est-ce que toutes nos petites patentes sont. On va essayer de la mettre comme du monde. C'est tout ce côté-là. Pourquoi il y a un canard? Il y a des canards et des étoiles. Est-ce que tu as des canards? Genre paralysie. Endormie. Poison. Confus. Est-ce que tu as des canards pour dire... Pour quand qu'on joue à... Bref, on va voir. Bonjour. Dresseur. Papa, enjoy your new condition mark. Ah, c'est ça, je pensais. Appréciez vos nouveaux marqueurs de conditions. Quand qu'on joue au trading card game de Pokémon, ça va aller mieux de ce bord-là. Il y a tout le temps des statues. Paralysie. Endormie. Empoisonnée. Puis, confus. Donc, nice. C'est nice, j'aime ça. Donc, c'est fait par... Guys, si ça vous intéresse, puis que vous n'êtes pas abonné à Top Deck Crate, puis que vous ne l'aurez pas, vous avez la shop d'ATI ici. C'est Laser... Laser Snake Emporium. Laser Snake Emporium. Vous l'avez ici, l'adresse. Si des marqueurs comme ça, ça vous intéresse... Oh, je peux te faire mon focus? Oui. Si des marqueurs comme ça, ça vous intéresse. Donc, enjoy your markers. Notre journée à Joto est pratiquement finie. Stay tuned for best item at the end. Il va-tu avoir... Ah, il va avoir les élites. Ça, il va-tu avoir des élites? On va bien voir ce qu'il va avoir. Guys, j'aime vraiment la carte de ce mois-ci. Les couleurs sont nice. Les Pokémon sont nice dessus. Black Tone Gym. All right. J'haïs pas ça. Donc, on a... Des sleeves. D'un beau petit verre. On a, encore une fois, des deckbox. Je l'ai déjà. Je crois que je l'ai déjà. Bref, des deckbox. Ça en fait plus. On va tosser les markers. Hey, j'avais oublié le... Burned aussi. Oh my God. Okay. Wow. Je les aime les markers. Ils sont vraiment nice. Le Gym. On va le mettre là. Donc, quel genre de pack qu'on a dans cette boîte-là? On a du Celestial Storm. Trois fois. Puis, on a un Roaring Sky. Donc, on va commencer par Roaring Sky, guys. On tosser ici. Sans plus attendre. On déballe ces packs-là. Le code, comme d'habitude, est pour vous. On vous le donne. Vous devriez le voir. Je suis jamais sûr d'une fois à l'autre. Mais il me semble que j'ai déjà vérifié. Anyway. Fait que 1, 2, 3. Il n'y avait pas d'énergie dans le temps. Donc, 1, 2. Qu'est-ce qu'on va avoir pour Roaring Sky? On a Big Gun. Il ne faut juste pas que j'arrive trop haut. Ça n'a l'air pas si peu comme ça. Bedove. Swarble. Wharmple. Ninkada. Wally. Silcoon. Ultra Ball. Un Reverse All-On-1 avec Tini. Hey! Yeah! All right! Un Thunders EX! Nice! C'était un pack de Roaring Sky. Mais ce pack-là, guys, il y a compté pour je ne sais pas combien de packs. Nice! Thunders EX! All right! Donc, sans plus attendre, on continue. Selsus Storm. Je devrais avoir du stock éventuellement pour Selsus Storm. Une carte verte. Donc, rien de bien impressionnant là-dedans. Mais... Notre énergie est une énergie électrique. All right! On va bien voir qu'est-ce qu'on pogne. Dans notre... Je pense que je vais le mettre ici. Comme ça. All right! On a un Voltorb. Slugma. Serskit. Sneasel. Choupette. Combaskin. Tête in. Lisa. Cacturn. En reverse. All on a Illumisé. Et un Dioxys Regular Rare. On poursuit ça. Guys! J'apprécie vraiment ouvrir des packs de Selsus Storm. Parce que c'est une série que je ne me suis pas vraiment penché dessus jusqu'à présent. Malheureusement, on a encore une carte verte. Mais le code est pour vous. Donc, vous êtes... Wow! Même si j'aurais voulu faire ça, je n'aurais jamais été capable. Donc, on a une énergie de... Oh! On va essayer de mettre ça bien correct. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Skilly. Spinarak. Baygun. Un Old Baygun. Choupette. Handtail. Menin. Copycat. Un Reverse Holo Clampeur. Et un Registeel Regular Rare. Oh, oui, donc, là. Une belle petite carte pour finir. On a eu... On a réussi à avoir un EX dans un pack de Orange Sky. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de hot? Je pense qu'il y a une possibilité, guys. Une carte blanche. Donc, le code à vous. Comme d'habitude. Hey! Je n'ai pas encore fait le trick. Un, deux, trois. Une énergie de type électrique. Encore. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai peur de voir ça. Belle d'homme. Choupette. Mon type. Tarchic. Il manque juste ça. Il manque juste un fucking Trico. Whisper. Fisherman. Wow! Le art de Puppetar. Sérieux? Tu veux-tu avoir un bon zoom? C'est... C'est spécial, là. Je n'ai pas ça. C'est comme un genre de fossile. Nice! Ok. Un zoom ici. Cameracan. Merci. Donc, on a Puppetar. Que Cleon. En reverse holo, on a Minon. Et... Oh oui, donc. C'est un holo, quand même. Tyrannitar. Yeah! Je n'ai pas, Tyrannitar. Je l'aime bien gros. Un holo. Donc, guys. Quand même, sur quatre pattes, on a réussi à avoir un Thunderous EX et un Tyrannitar holo. Guys, comme d'habitude, si vous aimez les unboxings de Top Deck Crate, je mets un lien dans la section commentaire en dessous. Ben, dans la description du vidéo. Bon, je vais finir par pouvoir les dire comme du monde et les identifier comme il faut. À un moment donné, les sections. Section commentaire. Section description. Bref. Je me mets toujours. Dans la section description en dessous, il y a un lien pour le site de Top Deck Crate. Si jamais ça vous tente de vous abonner. C'est un petit peu cher. Mais, je trouve ça intéressant qu'est-ce qu'ils nous envoient des fois. Des fois, ils recyclent les mêmes affaires. Ils nous envoient ça. Mais, au final, on réussit toujours à avoir quelque chose de nouveau. Comme genre les Counter qui sont là. Ce sont vraiment hot. Puis, ils font affaire avec des artisans. De, 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 de. Juste des artisans qui font des affaires de Pokémon juste pour le triple 2. Puis, ça les encourage en même temps. Donc, je trouve ça vraiment nice. Puis, qu'à dire du badge. On va finir par avoir ma collection de badges au complet. Donc, guys. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, un comment. Abonnez-vous. Toutes ces bonnes choses-là. Le doigt grandement apprécié. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo pour plus d'unboxing. Peut-être éventuellement un Nozlock. Je, je sais pas à qui. J'ai commencé à travailler sur le Nozlock. Sur toute la patente qui entoure le Nozlock. Donc, c'est en progression. Je sais pas si c'est sorti au moment que je vous parle. Ou si ça va venir éventuellement. Bref, Nozlock, ça s'en vient. Bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501